Oh oui ! Elle y va ! Mais non, mais Guilherme, c'est un héros ! Désolé ! Oui ! Mais le sauveur, là, il arrive ! C'est un héros, sûr. Le réseau, c'est un avion. Non, c'est une voiture. C'est une voiture que tu l'as commandée. T'es con, monsieur. Bon, du tout, pardon. Tu veux que je te lise les cartes, Marc ? Allez. Alors, toi, j'ai l'impression... Je pense qu'un de tes jeux préférés, c'est Final Fantasy XV. Je dirais que c'est ton jeu de l'année 2018. Ah ouais ? Ouais. Tu penses ? Ouais. Où est-ce que t'as chopé une telle information ? Parce que, quand même... Moi, j'ai l'impression que tu as de plutôt bons sentiments envers Portal. Pour toi, c'est un genre... C'est un classique. Ouais. C'est un peu bien spécifique comme manière de désigner le jeu. Je sais pas, moi, c'est ce que les cartes me disent. As de trèfle, c'est... C'est le classique. C'est classique. As de trèfle, classique. Je vois aussi que tu as joué à Borderlands 2 environ 51 heures. Ouais, avec des gens qui n'étaient pas vous, bande de bâtards. Tu veux dire... Attends. Tu veux dire moi qui ai acheté le jeu parce que tu avais demandé ton jeu avec toi. Oh là là ! Au final, t'as joué avec d'autres gens. Attends, Marc, du coup, tu as joué à 51 heures avec des gens qui n'étaient pas nous ? Espèce de bâtard. C'est toi. C'est toi qui dis ça. C'est toi le lâche. C'est toi le lâche. Borderlands 2, j'y joue pas. Je préfère un E5 avec mes microtransactions. C'est ça. Et j'insiste sur Q. Comment ça, Q ? Non mais moi, Borderlands 2, je veux bien y jouer au 3 fois que vous voulez. C'est comme Resident Evil 6. Je l'ai fait avec 3 personnes. Et pourtant, Resident Evil 6, c'est pas une sinecure. Tu vas encore marquer contre notre camp, toi. Quoi ? On n'est pas blanc ? Vous voulez dire qu'on marque à la couleur inverse des couleurs de nos voitures ? Et c'est ça. A CHANGER ! Allez les bleus ! Désolé. Allez tous se bluffer. Mais non ! Qu'est-ce qu'on a fait là ? C'était quoi notre stratégie là ? C'était pour voir s'ils pouvaient mettre le but quand on n'était pas là. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais en tout cas ils étaient deux devant le but et nous on n'y était pas du tout. Ah mais c'est Heisenberg. Encore des allemands ? Des autrichiens je dirais. Oh, tu sais, du point de vue des allemands. N'oublions pas que de son point de vue, nous nous ressemblons tous. Le mec il se lâche. Il est vénère. Il est vénère Nester. En même temps Fred il lui a dit un sus aussi. Ah non, même ça c'est standard. C'est le plus proche. C'est Heisenberg. Heisenberg il fonce. Ah bon ? Ouais, t'es le plus proche du ballon. Il y a une intervache. Il l'aurait fou, on vous l'aurait vu. Bravo. Merci. Ah bah voilà, mais c'était prévu. Voilà, c'était pour arriver à cette conclusion. Il est beau en plus. C'est comme Doctor Strange. Il y avait une possibilité qu'on marque. Il faudrait que je refasse une poupe. J'ai envie de faire des poupe. Mais bardi parfois bien sûr. Moi je les attends. Mais il faut que tu trouves un motif mec avec le Patreon là. Bah oui, avec le Patreon on sera obligé de faire des vidéos. Pense au fan. Déjà ça c'est une vidéo Patreon, il faut qu'on raconte. De quoi ? J'enregistre pas ça pour rien. Moi c'est pour l'argent. C'est pour les pizzas. Bien sûr, les pizzas. Il te dirait que je ne mangerai pas parce que je n'ai pas l'air. Mais non, mais je te les fais livrer chez toi. Mais moi vous ne m'avez pas parlé de cette histoire de Patreon. C'est vrai. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Attends, tu n'en as pas parlé à Vincent ? Le mec avec qui tu habites ? Non. Mais il n'était pas là ces derniers temps, il était chez Fiona. C'est la faute à Fiona. C'est le chétan, elle le pervertit. C'est un démon. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Fiona ? Franchement. C'est la nourriture ? Qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme, honnêtement. Je ne comprends pas. Vas-y Vincent, tu peux le demander directement ? Non. Demande-lui ce qu'une femme apporterait. Attends, je l'appelle. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je ne suis pas si loin, je peux toujours me lire. Oui, je sais, mais bon, visiblement, Vincent, il rechigne un petit peu à tout donner la parole. Je pense qu'il te casse, qu'il te... Il me t'aime. Moi, ça ne me fait pas plaisir pour toi. Du coup, notre question est la suivante. Qu'est-ce qu'une femme apporte à un homme ? Qu'est-ce que Vincent ferait chez toi tout le temps ? Pourquoi on ne peut pas lui parler ? Pourquoi on ne peut pas lui parler ? Mais je ne vous ai jamais empêché de lui parler à Vincent. Vous êtes grande. Si vous voulez lui téléphoner, vous pouvez le faire. Mais qu'est-ce que tu lui apportes à Vincent ? Mais qu'est-ce que toi, tu m'apportes, Frédéric ? Du réconfort. Aïe, quelqu'un m'est rentré dedans. C'était Origin of Citizens. Oui, mais c'est pour aller dans le sens du jeu, monsieur. Merci, merci le joueur pro. Je voulais t'orienter. Monsieur, je vais en compétition, mais je rentre dans mes alliés. On n'est pas payé à rien faire. Oui, mais alors, du coup, ils n'ont pas parlé. Parce que vous, vous déviez le fait que vous ne me parlez pas des choses. Oui, on veut garder l'argent pour nous. Finalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Moi, je pensais que Fréd, tu en avais parlé, parce que tu vis avec lui. Oui, mais il n'était pas là quand j'ai eu la réflexion. Oh là là. Donc, voilà, tu vois, moi, vas-y, il caisse le but. Non, je la mets à côté. Putain, aucun talent. Il y a un boulevard, là. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est dommage que le but ne va pas rentrer. Big Flow et Oli. Putain, mais c'est qui, là ? C'est qui, qui ? C'est qui, qui ? C'est JP. C'est JP. Hop, regarde, je me suis fait tout seul. Regarde, hop, ça, c'est ma carrière Twitch. Hop. J'aime bien quand on dit vidéo, vidéo pour tout et n'importe quoi. Attends, on voit qu'à T'Ligue ? Des gens qui jouent ensemble ? Vidéo. Vidéo, vidéo. Les mecs, j'ai pété. Oh, vidéo, vidéo. J'ai les jaunes. Vidéo, vidéo. Coronavirus, vidéo, vidéo. Non, c'est le palmachon, en fait. Salade, tomate, oignon. Merci, chef. Attention, je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. La dernière fois, on était avec JP au kebab. Non, il y avait trop de respect mutuel envers tout le monde. Le mec, il parle au kebabier en lui disant... Au maître, le kebabier. Au maître, le kebabier. Bon, allez, c'est pas une histoire. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. J'arrête à faire. Du coup, il y avait un truc de chaud. Et c'était les kebabs. Du coup, le client l'appelle chef. Et du coup, le kebabier, il lui répond chef. C'est quoi, là, je suis de l'histoire ? Mais imagine. Moi, je dis que c'est Wallabot commande. Genre ? Genre, moi, j'aime bien cette chute. Ouais, super, cette histoire. Non, mais d'accord. Mais, 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 mais. Ah, non. Je trouve ça rigolo. Ça fait comme la blague, ça n'a pas marché. Oh, putain. Manque de salauds. Ah, ça fait chier, j'étais à deux doigts. Comme les belges en demi-finales. Ah, putain. D'ailleurs, tu leur en parles, ils ont toujours dans les boules. Ouais, mais ils le prennent bien, quand même, dans le fond, je pense. Ils le prennent bien, c'est ça. Ouais, ils le prennent bien dans le fond, ouais. Ouais, ouais. Tu te racontes, d'abord, ils perdent Johnny, après, ils perdent la Coupe du Monde. On leur a tout volé, déjà. Oh, oui, il y a but, là. On a mou, la gare. Merde. Oh, non. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Moi, qui l'enlèche, je suis désolé. Oh, la grosse rage. Il est juste à côté. Mais, nique ta mère. Ton dans la grosse chatte à ta mère, la putain. Fred, comment tu peux finir le match avec 22 points, putain ? C'est beaucoup 22 points. Mais, mec, t'as rien fait. Attends, attendez, je prends l'espoir. Ça veut dire que t'as touché la balle une fois du match, quoi. Non, mais en vrai, j'ai fait plein de trucs, là. Comment ça se fait qu'il y a autant de... Pourtant, vous m'avez vu, j'ai essayé des choses. J'étais dans l'action. J'étais dans l'action, j'ai pas touché, Cassou. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Du coup, vous m'en parlez ou toujours pas ? Non, je vais garder l'argent pour moi. Je pense qu'on va faire cette blague récurrente. On te parlera pas du Patreon. En fait, on peut pas vraiment t'en parler. On sait pas ce que c'est, en fait. On en parle, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Bon, en gros, j'ai juste dit à Marc, on fait un Patreon. Et Marc, il m'a dit, « Oh, c'est pas sérieux. » Et donc, depuis, on a un Patreon. Vous voulez que je la mette un petit peu... Oui. J'ai pas eu le temps. C'est les dialogues de votre sex tape ? Dans sa sex tape, il dit... « Je suis allé au kebab et là... » Oh non ! Le mec m'a appelé chef. Je l'ai appelé chef. On s'est regardé. Joli. C'est un but, ça ! Oh non, il est là ! Non, c'est pas... C'est un but ! Oh, c'est un but ! Oh non ! Oh non ! Oh non, mais c'est qui ? C'est moi ! Elle y allait, là ! Elle y allait. Vincent... J'ai tout gâché. Pourquoi, Vincent ? Ça fait deux fois, je suis désolé. Et voilà, la vanité ! On peut prendre le but et... Je voulais le sécuriser ! Le mec, il était devant ! C'est pas fini ! Vincent ! Vincent ! Mais non, non, on vous sentrait peur, les gars ! C'est pas fini ! Vincent ! C'est toute ma faute. Vincent ! Non ! Avec leur voiture horrible, en plus, putain ! Putain, c'est quoi ce gang ? Ah, c'est la forme déjà qu'il y a. Ah, c'est la forme déjà qu'il y a. Oh ! Putain ! Ah... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501